Diriger une chaîne d'info continue, c'est le travail le plus difficile, le plus harassant que vous ayez jamais fait, vraiment ? Le plus passionnant aussi ? Non, c'est le plus, par définition, c'est d'être connecté tout le temps, quasi 24-24, 7 jours sur 7, et c'est donc le fait de ne jamais couper avec l'intérêt mais aussi la limite, c'est pas le plus passionnant, j'ai fait d'autres choses qui m'ont beaucoup intéressé, c'est une expérience de plus, c'est super à faire, et c'est le plus fatigant dans le sens où c'est compliqué de déconnecter, quoi, en fait. Un boulot passionnant et sacrément complexe, il s'agit d'informer tous les jours près de 13 millions de Français, c'est un succès mais c'est d'abord une immense responsabilité, Marc-Olivier ? Oui, vraiment, et en plus quand on est leader, forcément on cristallise toutes les critiques et on devient l'emblème de toutes les dérives, même si bien souvent quand on regarde la réalité de ce qu'on fait, on ne comprend pas, elles ne sont souvent pas très adaptées, mais moi-même, quand je ne travaillais pas à BFMTV, je caricaturais un peu BFMTV comme un peu l'incarnation de ce qu'étaient les mots de l'information. Puis quand on y travaille de l'intérieur, qu'il y a 250 journalistes qui réfléchissent à l'information tous les jours, j'ai fait venir des tas de gens avec lesquels j'ai bossé dans d'autres rédactions, ils ne sont pas devenus plus bêtes en arrivant à BFMTV, au contraire, ils ont encore enrichi l'expérience collective. Donc, pour répondre à votre question, oui, quand on est à l'antenne en direct, quasiment 24 heures par jour, un peu moins, 23, 21, pardon, chaque mot est pesé. Pourquoi ? Parce qu'on va lancer des débats, on va orienter peut-être dans un sens ou dans un autre l'actualité. Et on sait qu'on sera ultra commenté, et même bien plus que la réalité de ce qu'on peut dire, et un seul mot peut derrière être surinterprété. – Un mot ou des choix. Vous êtes le patron d'une chaîne qui a largement couvert le mouvement des Gilets jaunes. Le Monde avait compté, depuis le premier jour de manifestation, le 17 novembre et jusqu'au mois de décembre, environ BFMTV a consacré 20 heures sur 24 aux Gilets jaunes. Une chaîne qui a donné pour la première fois la parole au professeur Didier Raoult. Pendant la pandémie, ou encore récemment, fait le choix d'inviter Éric Zemmour à trois jours de la demi-finale du Mondial France-Maroc. Ce genre de choix-là vous valent des critiques sur le thème BFMTV agite la peur. Qu'est-ce que vous répondez ? – Sur les Gilets jaunes, on parle d'autant plus détachés que je n'y étais pas, mais en assumant totalement les choix de mes prédécesseurs, j'avais cette idée. Je pense que cet exemple-là, parce que j'avais exactement cette image-là. Je me disais « BFMTV, c'est les Gilets jaunes ». Et puis j'y suis arrivé, j'ai regardé, j'ai vu ce que faisaient les autres. Ce n'était pas plus que les autres, c'était même plutôt un peu moins que les autres, et notamment sur les violences. Mais BFMTV incarne ça. BFMTV, en gros, c'est un projecteur sur l'actualité. L'actualité, on ne la choisit pas, elle est devant vous. – Si, si, si. – Non, Patrick, vous la choisissez. – Non, les Gilets jaunes, ils existent. – Oui, mais vous ne faites pas les mêmes choix que CNews, que LCI, que nos concurrents, etc. Donc il y a des choix, comme dans toutes les rédactions. – Oui, mais des choix qui se sont en prenant. – Non, des choix de radio, de télé généralistes, non. LCI fait une choix de faire grosso modo que de l'Ukraine. CNews fait un choix de faire que de la… comment dire ? – L'opinion, du débat d'opinion ? – Non, je n'irai pas les peurs faire toutes les questions liées à l'immigration, la sécurité, etc. Et puis, on a travaillé ensemble à RTL. Finalement, les choix qu'on fait, c'est les choix que je faisais à RTL, c'est les choix que j'ai pu faire à Europe 1, c'est les choix d'une radio ou aujourd'hui d'une télé généraliste. Mais donc oui, c'est un choix de ne pas se spécialiser, mais c'est un choix de traiter l'actualité telle qu'elle arrive d'une chaîne généraliste d'information. D'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que BFM TV est une chaîne généraliste de l'information. – Demain, les Gilets jaunes de nouveaux manifestes pour la première fois depuis longtemps. BFM sera sur place ? – On verra, on sera sur place comme à chaque fois, et on verra en fonction de ce que c'est, si ça mérite ou pas, parce que c'est grand, ce n'est pas grand, est-ce qu'il y a des incidents, pas d'incidents, d'être traité. Et puis, ce n'est pas simplement de donner la parole et de montrer, c'est de contextualiser, c'est d'expliquer, c'est de décrypter. Et BFM TV, on oublie bien souvent dans les commentaires, parce que moi, vous avez eu la gentillesse de dire que BFM TV faisait son année record, évidemment que ça fait plaisir. Moi, ce que je retiens, on a fait un sondage, et ce que je retiens, c'est que les Français disent que c'est la chaîne d'information dans laquelle ils ont le plus confiance. D'ailleurs, et moi, c'est ça qui m'importe, c'est le travail qu'on essaye de faire en permanence, de décryptage de ton contextualisation, d'expertise, et pas une caisse, simplement, c'est pas simplement l'actualité, on montre, c'est on explique. La responsabilité, elle est aussi terrible lorsqu'il s'agit d'envoyer des équipes de reporters sur les terrains de guerre. La rédaction de BFM a été très marquée par la disparition le 30 mai dernier du journaliste Frédéric Leclerc-Himoff. Est-ce que depuis ce drame, il y a moins de reporters de BFM TV sur place en Ukraine ? Non, il y en a eu un peu moins à un moment donné, parce qu'évidemment, on pouvait comprendre, toutes les rédactions ont connu ça, et c'était la première fois pour BFM qu'au lendemain d'un drame, il y ait plus de difficultés à y retourner, et puis aujourd'hui, il y a deux ou trois équipes en permanence sur les terrains de guerre. Et il s'agit d'organiser pour l'anniversaire, en tout cas pour les un an de l'invasion russe en Ukraine, une émission sur place avec Jean-Baptiste Boursier. Absolument. Et ça, ça s'organise dans des conditions de sécurité particulières, j'imagine, oui. Oui, bien sûr, mais comme pour chaque équipe de reportage qui part, il y a tout un process et un protocole de sécurité qu'on renforce au fur et à mesure, il y a des retours d'expériences permanentes, et donc de la même façon, évidemment. L'arbitrage, il se joue entre des questions internationales macroéconomiques, et puis les sujets plus concernants de proximité, franco-français, l'inflation, la pénurie d'essence, la finale de la Coupe du Monde. Comment est-ce que ça se joue ? En fonction aussi des courbes d'audience ou pas ? Est-ce qu'on a... Ça serait mentir de dire qu'on ne regarde pas les courbes d'audience comme tout un chacun, on fait de la télé pour être regardé, mais très sincèrement, c'est pas ça qui conditionne ce qu'est l'offre éditoriale de BFM TV. BFM TV, je le disais, est une chaîne généraliste de l'information. Quand il se passe quelque chose... Comme il y a le cessez-le-feu unilatéral en Ukraine, aujourd'hui décrété par Poutine et les pressions que ça pose, ça devient un gros sujet de l'antenne. Quand aujourd'hui, Emmanuel Macron présente sa réforme de l'hôpital, on fait 24 heures à l'hôpital avec des équipes dans tous les centres de soins en France, enfin dans beaucoup de centres de soins, ça devient un élément majeur de l'actualité. Mais demain, ou hier plutôt, pour ne pas se projeter dans quelque chose de dramatique, la petite Lola est assassinée dans les conditions qu'on connaît, ça devient une émotion nationale, ça devient un des titres majeurs du jour. Voilà, alors ce qui est vrai, c'est quand on fait le choix de faire 15 jours d'Ukraine non-stop, il y a peu de gens, et même en interne, qui se posent la question de se dire « Oh là, mais il n'y a pas un peu trop d'Ukraine ». Quand on décide de faire 3 jours de Lola, pas que ça, mais beaucoup, parce que c'est ça l'actualité, il y a certains sujets dans un petit milieu qui posent plus de questions. « Oh là, mais vous faites quand même beaucoup de faits divers. Oui, il se trouve que ce jour-là, c'était des moments importants, l'affaire Lola a été importante, nous semble-t-il, mais il y a des pudeurs pour certains sujets, et pas pour d'autres, alors qu'il nous arrive, et notamment sur l'Ukraine, ou le Covid par exemple, quand le Covid, ça a été des semaines entières de Covid, les questions n'étaient pas totalement les mêmes de la part d'une petite partie des gens qui se posent de temps en temps beaucoup de questions. – C'est des choix, il y a des sujets qui nous semblent à nous aussi plus légitimes, – Oui, il y a des sujets qui sont nobles ou qui ne sont pas nobles, mais moi ça me fait marrer d'ailleurs, par exemple, entre LCI et CNews, si on essaie de sortir de… on a vu toute la polémique qu'il y a eu autour de CNews, quand ils se sont spécialisés et qu'ils ont trouvé un créneau de challengers autour de ces sujets dits populistes, et tout le monde, et un peu la bien-pensance, s'est mis à critiquer CNews, et moi je n'étais pas le dernier à le faire. Et puis tout d'un coup, LCI, très bien, a trouvé un autre créneau, un créneau d'Ukraine, qui ne fait plus que ça et qui, de la même façon, quand il y a une pénurie d'essence, quand il y a de l'inflation, ils font un choix éditorial de ne pas en parler. Mais pardon, de la même façon, et c'est super, moi je trouve ça très bien d'avoir trouvé un truc de challenger, quand j'étais challenger dans d'autres radios, j'ai cherché un truc qui était complément du leader. Mais personne n'a critiqué ce choix éditorial, et pourtant en regardant LCI, on n'était pas plus informés qu'en regardant CNews, on était informés sur l'Ukraine, et très bien. Mais sauf que le petit milieu des commentateurs n'a trouvé rien à dire parce qu'il y a des choses qui paraissent nobles à ce petit milieu de commentateurs et des choses qui paraissent... Mais quand on interroge les Français, ce n'est pas totalement la même chose. Je ne suis pas dans la critique ou dans le jugement de valeur. Je cherche à comprendre comment ces choix sont faits. Tout à l'heure, vous avez dit tout le monde regarde les courbes d'audience, c'est vrai, nous aussi on les regarde. Après coup, on les regarde le lendemain. Mais pas sur le moment. Exactement, il y a deux façons de les regarder. Il y a après coup, le lendemain, on regarde si ça a bien marché ou pas. Et puis, il y a cette pratique qui consiste à les regarder en temps réel puisqu'il y a des indications. Oui, bien sûr qu'il y a des indications. On le sait sur les box, etc. Et que ça s'est fait, y compris sur des chaînes d'info, peut-être que vous le montrez. Je peux vous le montrer. Regardez en temps réel. Non, mais je peux vous le montrer. L'application, elle existe. Je peux vous dire qu'évidemment que ça... Et donc, ça passe sur les choix. Mais pas une seconde. Voilà, c'est la question. Mais vous avez en temps réel quasiment... En fait, en gros, vous le savez que le BFM appartient en groupe Altice. Le groupe Altice, il y a SFR. Donc SFR qui est un... Comme Bouygues et un fourniteur d'accès et TF1. Donc, il y a une application que je peux vous montrer où sur les gens qui regardent... Mais c'est une population qui n'est pas d'ailleurs représentative, qui regarde la télé via SFR, d'ailleurs qui est une population un peu plus jeune, on sait en temps réel ou à peu près à une minute près ce qu'ils regardent, ces gens-là. Et il y a à peu près, je crois, 5 millions de box SFR. Donc, ça représente 5 millions de personnes. Donc, on sait en temps réel ce qu'ils regardent. Et vous choisissez, je peux vous voir. Si là, si quand je parle, je peux voir si jamais ça baisse. Regardez ? Pas en direct. C'est une catastrophe depuis le début de sa vie. C'est une catastrophe. Depuis que je parle, il est temps de faire qu'entre en train et qu'on parle en merve. Donc, je peux vous le montrer. Mais bon, ça, ça existe. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Ça serait... Mais que l'antenne soit pilotée par rapport à ça, mais jamais. Et de temps en temps, je vois des trucs qui dégringolent, mais que je trouve super à l'antenne. Et je dis au rédacteur, on prolonge, c'est super. Voilà. Donc, ça ne conditionne pas nos choix au quotidien. Bon.